Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur Youtube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review du chapitre 43 du manga Dragon Ball Super. Et tu l'auras remarqué ? Chose assez rare pour être souligné, en tout cas qui s'est fait rare sur les six derniers mois. Je souris. Je souris ? Je souris ? Pourquoi je souris ? Parce qu'on est dans un nouvel arc et que le pire arc de l'histoire Dragon Ball est, je l'espère sans doute, derrière nous. Et que ce nouvel arc s'annonce sur de bons auspices. J'ai envie de te dire, sur les meilleurs auspices, les meilleurs, je sais plus comment on dit. Mais il a l'air cool et il me met plutôt en joie. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis un petit peu excité de découvrir la suite. Et je suis excité d'en parler de ce chapitre. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, pour la première fois depuis plus de six mois, je ne vais pas passer une demi-heure à énumérer les défauts, à dire ce qui ne va pas, en quoi ce n'est pas bien. Je vais certainement passer une demi-heure, certainement moins, à te dire qu'est-ce que j'ai aimé dans ce chapitre et en quoi il est intéressant. Et ça, c'est beaucoup mieux. Alors, premièrement, c'est le chapitre un petit peu... Bon, c'est le premier chapitre officiel un peu de ce nouvel arc qui nous présente un peu la problématique de cet arc qu'on nous avait déjà introduit dans le chapitre précédent. Mais là, on nous explique un peu plus les bails. Déjà, on commence avec un putain de flashback. Quand je dis putain de flashback, ce n'est pas un petit flashback. C'est un flashback de 10 millions d'années dans le passé dont déjà on part sur des échelles qui n'ont aucun sens, si tu veux. Et ça me plaît, je vais y revenir après, pourquoi ça me plaît, ce délire d'échelle de temps complètement ahurissante. Où tu as le méchant qui se frite avec le grand Kaioshin et le Kaioshin du Sud. Voilà, stylé. Stylé, pourquoi ? Parce que là, tu as l'impression un petit peu d'avoir une bataille de dieux. Le gars, il arrive. Bon, je te jette des météores dans la gueule. Ce n'est pas juste que je balance des bouts de feu, sinon je te fais pleuvoir des météores et je bouffe une planète. Je bouffe une planète littéralement. D'ailleurs, son nom, c'est Moros, le dévoreur de planètes. Voilà, moi, je suis un fan de Marvel. Tout de suite, je me dis putain, Galactus. C'est ça, j'en parlais aussi dans ma review de Fuketsu Noef il y a 2-3 ans de ça. Mais oui, partons dans les délires cosmiques. Partons dans les délires divins, cosmiques, à la Saint Seiya, à la Marvel, à tout ce que tu veux. Ça, ça me plaît, ça, ça me parle. Ça, c'est la direction à prendre pour Dragon Ball Super. Tu veux explorer plus l'univers de Dragon Ball, nous raconter un peu les secrets, les trucs comme ça qui s'est passé dans cet univers-là. C'est-à-dire, l'univers Dragon Ball n'a pas commencé à la naissance de Goku, donc il s'est passé des trucs avant. Racontez-nous ça, ça peut être super intéressant. Et là, ça m'intéresse de ouf. Tu nous mets un dévoreur de planètes. Moi, je dis, bon, concept éculé, certes, mais concept cosmique de ouf. Un mec qui bouffe des planètes, en plus, sa technique, ça a l'air d'un espèce de l'inverse d'un Genki-Dama un peu hardcore. Où le gars, il pompe toute l'énergie vitale de la planète, ça devient juste un petit caillou desséché avec toutes les bétioles qui crèvent. Il bouffe ça, il devient méga puissant. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le Genki-Dama ? Ça pourrait être intéressant de faire ce genre de lien. Tu te dis, oh, l'origine du Genki-Dama, c'est ça. C'est le Genki-Dama des gens mauvais, il bouffe l'énergie des planètes. Peut-être que Goku va pouvoir le baiser à un moment donné en faisant un Genki-Dama. Tiens, je repique l'énergie, je te la remets dans le cul, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas posé ce genre de questions en lisant Dragon Ball, que ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors, on part encore sur un délire, là, ça va être question échelle de puissance, ça va être un peu compliqué encore. On sous-entend que le Dai Kaioshin était très très balèze, mais qu'il a perdu beaucoup de sa puissance en scellant le pouvoir de Moros, Moro, Moros, je ne sais plus, du nouveau méchant avec sa nouvelle technique, c'est le seul qui puisse savoir, c'est un joueur de Mafuba cosmique, a priori, parce qu'on ne voit pas, en fait, la scène est assez suffisamment floue pour qu'on comprenne que la technique a fonctionné, mais on ne sait pas c'est quoi les effets de la technique. On nous dit juste, ouais, ça lui a supprimé ses pouvoirs, point barre. Alors, du coup, il va falloir nous expliquer aussi s'il a réussi à s'échapper, pourquoi il est de renouveau, de nouveau, méga balèze, parce que quand beaucoup le sondent à la fin, il fait, oh putain, tu vois, tu as l'impression qu'il fait, oh putain, ça va être un truc de ouf, tu vois. Donc, voilà, moi, ce truc-là, je le trouve ça fascinant. Univers cosmique, à des échelles de temps, genre 10 millions d'années, je veux dire, ça n'a aucun sens, mais ça explore quelque chose. En fait, c'est le meilleur moyen aussi de ne pas faire trop d'incohérences, si tu veux. Parce que tu m'aurais dit, oh, ça s'est passé il y a 20 ans, bref, dans ta gueule, il y a 20 ans, c'était Freezer qui s'est passé à sa côté. Ça explique que l'univers de Dragon Ball a encore plein de secrets à dévoiler qui sont bien plus anciens que Goku, et Vegeta, et Freezer, et toutes ces conneries. Donc, il y a encore des trucs à exploiter. Est-ce que c'est-à-dire que dans l'univers Dragon Ball, il y a des êtres qui ont 10 millions d'années et qu'on n'a pas vus jusqu'ici, mais s'ils étaient enfermés ou s'ils ont autre chose à foutre, tu vois. Ça peut être super intéressant, parce que tu peux rajouter, a priori, tout ce que tu veux dans une période aussi longue. Ça veut dire que l'univers qui a 10 millions d'années, c'est pas le même univers qu'il y a maintenant. Donc là, tu vois que le gars, il a bouffé 320 planètes, tu peux dire, bon, si tu veux vraiment te branler le cerveau, ça explique, du coup, qu'il n'y a plus beaucoup de planètes dans l'univers 7 et que du coup, l'univers 7 était mal classé et qu'il était obligé de se pointer autour de la des pouvoirs. Ça peut expliquer plein de choses, et je trouve ça cool. Ouais. Bon, après, ce que ce chapitre ne nous dit pas sur Moros, je sais plus, c'est ses motivations. Alors, c'est bien de nous expliquer qu'il bouffe des planètes, mais pourquoi il bouffe des planètes, pourquoi il veut devenir mégapuissant, ça, on sait pas. Alors, c'est bien beau, ça, c'est un truc, c'est un peu les craintes que j'ai pour l'avenir de cet arc. C'est bien beau de nous expliquer un univers, mais c'est mieux de nous expliquer un univers pour raconter quelque chose derrière. C'est juste pour dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et que tu ne racontes rien avec ça. Voilà. Là, il y a un mec qui dévore des planètes. C'est fort comme idée de bouffer des mondes, bouffer des vies, pour devenir plus puissant. Il faut qu'il ait une motivation autre que je veux être le plus puissant. Il faut qu'il y ait un petit truc derrière. Peut-être une petite motivation à l'Azama suivre, pourquoi pas ? Mais il faut qu'il y ait une motivation derrière, il faut qu'on apprenne à le connaître, ce truc-là, parce que c'est un mec qui a 10 millions d'années, je le rappelle. Il ne peut pas arriver et dire juste, je suis méchant. Il faut forcément qu'il ait... Je ne sais pas si tu te rends compte, 10 millions d'années, le mec, il doit être d'une sagesse infinie. Je veux dire, tout le monde n'est pas aussi con Goku à 42 balais, à voir, c'est quoi, un bisou, tu vois, non. Là, il y a l'occasion de nous faire un personnage, un méchant, qui en impose aussi bien en puissance qu'en charisme, qu'en personnalité. Il ne nous fait pas un Jiren qui est vide. Ce n'est pas possible. Là, il y a moyen, le mec est très ancien. Il faut forcément que ça s'entende quand il cause qu'il est très ancien, le mec. Il faut qu'il soit passionnant, il faut qu'il nous révèle des trucs, il faut qu'il nous balance des sales-bailles. Il doit connaître des sales-bailles. Ça se trouve, le mec, à la base, c'était un gentil. On a eu des sales-bailles, il s'est rebellé pour une raison ou pour une autre. Ce personnage-là, avec ce concept-là, tu peux faire un truc de dingue. Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire ? C'est ça, ma question. Est-ce qu'ils vont le faire ? J'ai envie de croire que oui. Mais bon, Dragon Ball Super m'a trahi à maintes et maintes reprises, et j'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à faire confiance, mais il y a un moyen de faire un truc avec ce putain de personnage. En vrai, il y a un truc. Bon, après, il y a quand même des petites questions qui se posent par rapport au contexte. Tu me dis qu'il y a un mec qui a bouffé 320 planètes, qui est plus puissant que les Kaioshines et qui fout l'univers dans la merde littéralement. Et tu me dis qu'à côté de ça, il y a le dieu de la destruction de l'époque. Je ne sais pas si c'était Beerus ou pas, qui dit « Ouais, non, moi je fais dodo, démerde-toi. » Ça, je trouve ça un peu bizarre. Il va falloir l'expliquer à un moment donné aussi quand même, parce que bon, en fait, c'est ça un peu l'handicap de Dragon Ball, c'est que tu nous mets des entités tellement puissantes, tellement omnipotentes, enfin, peut-être pas omnipotentes, j'exagère, mais qui sont tellement importantes dans chaque... qui sont censés être impliquées dans tous les gros processus de l'univers que quand tu ne l'aimais pas, il va falloir expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Ça, c'est un petit problème aussi, parce que ce mec-là, tu me dis que ce mec-là est plus fort que Beerus, potentiellement, qui est plus fort qu'un dieu de la destruction. Et si tu me dis que c'est un Daikai Hoshin qui va s'en occuper, c'est-à-dire que le Daikai Hoshin, à l'époque, était plus fort qu'un dieu de la destruction, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça pose quand même quelques petits problèmes de cohérence, tout ça. Parce que si tu as un mec aussi puissant qui se pointe et qu'il n'y a que le Daikai Hoshin qui s'en mêle, alors qu'il peut crever le Daikai Hoshin et que le dieu de la destruction peut crever si le Daikai Hoshin crève, il faut m'expliquer qu'à un moment donné, le gars n'intervient pas. Il va falloir m'expliquer ça. C'était tout. Ouais. Mais après, je remets une couche là-dessus, le côté combat des temps reculés immémoriaux entre des divinités qui se balancent des comètes sur la gueule et qui font des magies, qui bouffent des planètes, je lui dis, là on y est, là on est dans du cosmique, c'est très très bien, il faut continuer dans cette voie-là. Il faut continuer là-dedans. Il faut continuer là-dedans parce que c'est un délire. La Patrouille Galactique, je le dis depuis 4-5 ans, depuis que Fukasuno F est sorti, depuis que Jaco est sorti, la Patrouille Galactique, c'est la porte ouverte à un univers Dragon Ball-esque, cosmiquement cosmique, qui peut être stylé. Bon là, on a eu les univers parallèles, conneries, mais ça n'a pas plus exploité ça, ça a juste expliqué qu'il y a des mecs plus forts qui arrivent dans l'univers. Mais exploitez le côté space opéra, le côté cosmique, tout simplement, je vais le répéter, mais il y a tellement de trucs à faire. Bon après, il va falloir m'expliquer comment ça se fait qu'il y a autant de monde dans l'univers, alors qu'on nous expliquait, en tout cas dans l'anime, que justement, le problème de l'univers 7, c'est qu'il n'était pas si peuplé que ça, tu vois. Il va falloir expliquer ça, parce qu'entre les Saiyans qui détruisaient des planètes pour les revendre, et l'autre qui bouffait 320 planètes, et machin, bon après, en 10 millions d'années, les planètes, ça se reforme, mais quand même, il va falloir expliquer un peu tout ça. Il va falloir expliquer un peu tout ça, parce que ça explore des trucs, mais ça nous pose d'autres questions. Après, c'est pas primordial. L'important, c'est que ça nous raconte quelque chose. Mais quand même, tu poses des petites questions. Quand tu es un peu fan de l'univers Dragon Ball, tu dis bon, d'accord, ça explique des trucs, mais ça laisse des questions en suspens quand même. Mais voilà, ouais. Bon, après la suite de ce flashback, on revient à notre époque, enfin à l'époque en tout cas du temps présent du manga, et t'as Mérus, qui se pointe, et tout d'un coup, Goku et Vegeta sont recrutés par la patrouille galactique. Alors, l'idée est pas mal. Franchement, l'idée est bonne. Je pense que ça va être juste pour cet arc-là. Mais encore, ça aurait pu être exploité, tu vois. Le truc qui me pose problème, c'est que ce soit Goku et Vegeta qui soient recrutés par la patrouille galactique, que Goku et Vegeta sont déjà over-cheatés. Bon, là, évidemment, ils vont affronter un méchant, apparemment encore over-méga-cheaté. Mais si tu veux exploiter dans l'univers Dragon Ball le concept de la patrouille galactique, soit tu fais une série sur la patrouille galactique, soit, et là, ça me semble un peu plus évident à faire, putain, mais les meilleurs recrues possibles pour la patrouille galactique, en vrai, c'est Trunky Goten, bordel de merde. Tu mets mes Trunky Goten dans la patrouille galactique, et là, tu peux repartir sur un manga où il peut se passer des choses, où c'est justifié que Goku et Vegeta n'interviennent pas parce qu'ils sont trop loin, ils sont sur Terre, ils ne savent pas ce qui se passe. Il peut se passer plein de trucs, tu peux raconter plein d'histoires avec ça. Tu peux raconter plein de trucs. Bon, là, je diverge par rapport au... ce qu'on a dans ce chapitre, mais là, il y avait une idée à exploiter. Pourquoi tu fais recruter Goku et Vegeta ? Bon, là, pour le chapitre, c'est peut-être pertinent, mais si tu veux continuer Dragon Ball en faisant en sorte qu'il y ait vraiment quelque chose à raconter, le côté esprit chônel, le côté dépasser ses limites, bah, tu le fais pas avec des personnages de 45 balais, tu le fais avec Trunky Goten, putain, ça serait tellement parfait. Ça serait tellement parfait de faire ça, mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils le feront plus tard, mais ça serait tellement cool de faire ça. Mais enfin, bref. Bon, après, on découvre un petit peu plus le personnage de Myrus, si c'est bien son nom, je n'ai pas bien entendu, je crois que c'est Myrus. Bon, je suis d'accord avec Vegeta, pour le coup, ce mec est louche. Ce mec est chelou de ouf. Ce mec est chelou. Déjà, sa coupe de cheveux. Sa petite frange avec ses cheveux longs avec sa petite frange de merde, déjà, ça, c'est pas réglementaire. Je veux bien que ce soit un extraterrestre, mais déjà, tu vois sa gueule, tu vois ses coupes de cheveux, tu te dis non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce mec-là est chelou. Alors déjà, chapitre d'avant, je n'en avais pas parlé, je ne l'avais pas relevé dans ma review, parce que j'ai oublié d'en parler. Des fois, c'est ça, le problème des revues, déjà, même le taser qui tasse Végéta, alors que c'est un putain de Super Saiyan blue de ouf qui détruit des galaxies, tout ce que tu veux, qu'ils arrivent à se faire taser, je trouve ça chelou. Impossible qu'ils aient un flingue qui fasse taser, parce que si les patrouilleurs galactiques avaient des flingues pour taser les gens, pourquoi ils n'ont pas été tasés Freezer, putain de sa mère ? Tu arrives dans l'armée de Freezer, tu le tasses, tu le fous en prison et nique ton oncle. Ils n'auraient pas fait genre « Non, on ne va pas se fratter à Freezer parce qu'il est un peu trop balèze, on va le laisser faire sa merde. » Tu arrives sur la pêle de Saïne, tu tasses tout le monde, c'est ça que je trouve ça bizarre. Donc je pense que le gars, il a un pouvoir caché, comme Végéta le dit, et qu'il les a neutralisés autrement. Il a fait genre « Ouais, je tire avec mon laser, mais en fait, il balance un sort, une carnet comme ça. » Donc pour moi, ce mec, il est trop chelou. Je pense que ce mec, c'est une taupe, c'est un agent double. Ce n'est pas un gentil. Il n'a pas une gueule de gentil. Pour moi, ce n'est pas un gentil, ce mec-là. Je pense que ce gars, c'est un disciple de morose, ou une carnet comme ça, je ne sais pas. Mais il y a un truc. Vu comment c'est montré, comment c'est raconté, ok, il cache sa puissance, mais pourquoi il cacherait sa puissance ? Moi, la seule raison valable pour que ce mec-là cache sa puissance, c'est qu'en fait, ça soit un méchant. C'est qu'en fait, ça soit un méchant. Par contre, après, ils n'ont pas expliqué comment il s'est échappé. Du coup, c'est ça un peu l'inconnu. Ou alors, j'ai raté l'info. Ils n'ont pas expliqué comment Moro s'est échappé. Déjà, les noms, Moro, Merus, c'est peut-être un lien. Voilà, Moro, Merus, bon, c'est peut-être un lien un petit peu. Genre, ils n'avaient pas d'inspiration ou alors, c'est fait exprès. On va dire, l'autre, c'est le fils du bidule. Il dit, tiens, je vais le libérer mon daron puis je vais faire le genre d'aller le chercher pour attirer les mecs puissants pour aller leur bouffer leur puissance et puis qu'à cela ne tienne. Pareil, il y a des petites références au film Broly là-dedans. Il y a beaucoup qui disent à un moment, oui, on a même croisé un autre Saiyan il n'y a pas longtemps. Et là, on apprend aussi que Vegeta s'appelle Vegeta 4. Ah bon ? Depuis quand ? C'est Vegeta 4. Voilà. Alors oui, ce n'est pas Vegeta 4, Vegeta Super Saiyan 4. C'est Vegeta 4. Quatrième du nom. C'est comme si c'est un empereur. C'est comme Jean-Paul II ou Napoléon Ier. C'est Vegeta 4. Pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas, mais pourquoi pas ? Mais ils balancent ça comme ça. Vegeta 4. Vegeta 4. T'es sûr ? Bon, pourquoi pas ? Donc pour moi, ce Myrus, il est chelou. De toute façon, ça a pu y être dans le chapitre. Ce n'est même pas un truc correct. C'est appuyé dans le chapitre que ce mec est clairement chelou. Or, peut-être pas maléfique. C'est pas... Il n'y a pas... Mais si, Vegeta se méfie. C'est qu'il y a un loup. Il y a quelque chose. Moi, je pense que ce mec-là, c'est un trait. Je pense qu'il a quelque chose à voir dans l'évasion de Moro parce qu'à aucun moment, on ne nous dit comment il s'est échappé. Ou alors, j'ai raté l'info dans le chapitre d'avant. Mais on ne nous explique pas comment il s'est échappé. Donc je serais très curieux de savoir comment il s'est échappé et pourquoi. Qu'est-ce qu'il... Voilà, il revient. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va se mettre à bouffer des planètes ? Est-ce qu'il va aller bouffer Namek ? Est-ce qu'il va avoir besoin des Dragon Balls à un moment donné pour récupérer sa jeunesse, sa puissance, je ne sais pas ? Est-ce qu'ils vont avoir besoin des Super Dragon Balls pour essayer de réveiller Boo ou de ressusciter le Daikaioshin ? On peut partir, encore une fois, avec un arc comme ça, on peut partir dans le côté oui, on repart à la course en Dragon Ball, course contre la montre, avant que le méchant l'échoppe parce que le méchant, sinon, on ne va pas pouvoir le niquer. Ça pourrait être cool. Bon, même si j'aimerais bien voir Goku et Vegeta gagner réellement un combat pour une fois dans Dragon Ball Super ça serait plutôt sympa parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de combats importants en tout cas. Donc ça serait cool de voir ça aussi. Bon, après, la petite partie où Mérus capture les criminels bon, à part de ressembler vachement à la scène de braquage de train du film Solo qui était pas mal d'ailleurs, je n'ai pas fait de revue à l'époque parce que je ne l'avais pas vu mais moi j'ai bien aimé le film Solo parce qu'il y a des scènes qui ressemblent vachement à le côté où on va piquer du minerai qui peut faire exploser des planètes, des scénarios de Solo mais bon, bref. C'était plutôt sympa, c'était plutôt cool. Il y avait un petit côté aventure, un petit côté sympa, un truc nouveau un peu dans Dragon Ball. Enfin, nouveau, pas vraiment parce qu'il y avait de l'aventure au début dans Dragon Ball. Il y a un petit côté rafraîchissant qui montre autre chose et qui montre qu'on peut tenir une histoire sans forcément mettre Goku et Vegeta. On peut tenir une histoire dans l'univers de Dragon Ball sans forcément la centrer sur Goku et Vegeta. Bon, après, c'est un peu bidon parce que Goku et Vegeta, ils sont là, ils auraient voulu intervenir, ils auraient pu niquer l'affaire en 30 secondes. Voilà, le coup de Goku qui attraite le vaisseau fait « Arrêtez-vous ! » Bon, il est mignon, il est gentil, mais bon, on sait que le gars il détruit des planètes. Je veux dire, à un moment donné, il arrive et ça, c'est bon, on t'a arrêté. C'est pour ça que c'est pas intéressant en soi d'avoir Goku et Vegeta dans la patrouille galactique plus tard. Parce que j'ai jamais vu sur Twitter qu'ils disaient « Ah, ça serait bien que ça soit sur le long terme et tout. » Qu'il soit mandaté de temps en temps pour aller casser du gros méchant que je veux bien mais qu'ils soient activement membres de la patrouille galactique. Bah non, parce que des mecs comme Moro ou comme Virus ou comme machin, t'en as pas tous les 15 jours qui pop, quoi. Ou alors, on nous a menti sur l'univers de Dragon Ball depuis le début et le seul truc qui fait que l'univers de Dragon Ball tient debout et que Goku et Vegeta ne soient pas déjà calcinés, ratanés depuis le machin, c'est juste le coup de bol. On les a pas rencontrés avant mais on n'était pas assez puissants pour les battre. Tu vois, c'était un peu... Ça serait un peu gros. Mais, avec cet art qu'ils sont en train de prouver en tout cas pour l'instant qu'ils ont encore peut-être des choses à raconter en tout cas pour répandre l'univers parce que bon, présenter un univers tout le monde peut le faire mais raconter quelque chose avec ça peut être intéressant et comme je vous le dis et au risque de me répéter c'est là mon grand espoir dans le personnage de Moro et aussi de Mérus parce que je pense qu'il est chelou c'est le côté c'est leur motivation qui va être super importante c'est juste être le maître de l'univers c'est nul trouve-moi autre chose je veux une histoire même si c'est une histoire tragique classique je m'en fous mais essaye de me raconter quelque chose fais-moi rêver Toto les deux Toto d'ailleurs faites-moi rêver sur ce coup-là il y a moyen de faire quelque chose parce que là on parle quand même de trucs d'une histoire à une tellement grande échelle en réalité avec du bouffeur de planète qui a 10 millions d'années et trucs comme ça qu'on peut que se lâcher en termes d'histoire et raconter tout un tas de trucs même faites revenir Broly même s'il faut parce que vous l'avez croisé dans le film je suis sûr qu'il n'est pas mort vu que tu en parles le machin fais revenir Broly lâchez les ballons faites-nous quelque chose pas juste de la bagarre mais faites-nous quelque chose de grandiose de spectaculaire je veux voir du suspense je veux voir des trucs des machins voilà faites-nous rêver sur cet arc-là j'ai envie de vous refaire confiance s'il vous plaît là ce chapitre m'a mis en joie bon il n'est pas exceptionnel en soi mais comparé à ce qu'on a eu ces six derniers mois avec cet arc du survie d'univers qui était réellement une catastrophe industrielle un véritable drame humain là j'ai envie de dire il y a quelque chose il y a du suspense déjà de base il y a un petit côté course contre la montre même si vous pouvez rajouter une couche avec les Super Dragon Ball faites-moi plaisir faites ça faites-moi une quête des Super Dragon Ball je vous en supplie il s'appelle Dragon Ball Super on a vu les Super Dragon Ball deux fois et personne n'allait les chercher ils étaient juste là quoi balancez-moi une quête de Dragon Ball je veux voir Moros parce qu'en fait apparemment le gars n'est pas juste méga puissant c'est un espèce de sorcier faites-moi des combats de magie des conneries je veux je veux du spectaculaire je veux du grandiose je veux du cosmique je veux du divin je veux du Dragon Ball à une autre échelle que ça soit scénaristique ou du point de vue de l'univers du lore du truc faites-nous rêver s'il vous plaît on mérite un peu ça surtout qu'en plus le film Broly cartonne il y a eu moyen de relancer la hype sur un truc jamais vu mélangez-moi l'épicness DBZ et l'aventure Dragon Ball et tu me balances ça dans l'espace mais ça serait parfait tout ce que Dragon Ball GT a essayé de faire mais faites-le différemment et peut-être même mieux faites-nous rêver à nouveau voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce chapitre voilà c'était cool j'ai l'espoir René l'espoir René René pas le prénom René le verbe c'est en train de renaître c'était la blague la plus pourrie de l'histoire j'espère que tu l'as retenue oui par contre juste avant de terminer j'espère que ça va pas être une histoire qui va se reterminer avec juste une nouvelle transformation s'il vous plaît non il y en a marre des nouvelles transformations vous arrêtez avec ça maintenant vous me balancez du Dragon Ball des familles ou pour se sortir d'une situation fallait être ingénieux astucieux même si parfois c'était du gag mais faut être surprenant tu me balances juste une nouvelle transformation je vais te niquer ta mère là il est là le cheval toto je l'attrape je le défonce pour exprimer ma frustration donc là tu me trouves quelque chose je veux que je veux qu'il y ait du sang de la fureur des larmes je veux que je veux que ça soit épique je veux que ça soit triste je veux qu'il y ait un truc tu peux pas juste du ah je suis plus fort non tu peux plus gagner comme ça maintenant ça suffit vous me sortez pas la fusion non plus ça suffit la fusion ça va sinon vous allez me sortir à chaque fois la fusion vous ne sortez plus jamais la fusion de ma vie vous la mettez dans le film Broly c'est bon on a vu c'est fini faites moi une vraie histoire avec un vrai dénouement s'il vous plaît et pour une fois putain pour une fois et ça fait longtemps que j'ai pas dit ça j'ai hâte de voir le prochain chapitre j'ai vraiment très hâte de voir la suite je suis enjaillé comme jamais voilà et je vais le dire parce qu'il reste encore un infime espoir et on le ressent dans ce chapitre Dragon Ball c'est la vie et faut que ça redevienne la vie et j'espère que ça va le redevenir parce qu'on en a besoin putain allez sur ce à bientôt pour de nouvelles aventures Dragon Ball esques voilà et oh tu vas pas te barrer comme ça tu vas laisser un pouce bleu un petit pouce bleu hein puis tu regardes aussi les autres vidéos parce que voilà tu t'abonnes ouais ouais c'est un petit pouce bleu c'est un petit pouce bleu c'est un petit pouce bleu